Le président de la République annonce officiellement qu'il a fait choix de l'économiste Daniel Rousier comme Premier ministre. Michel Martelly a déjà adressé en ce sens une correspondance au président des deux chambres pour leur faire part de la désignation de M. Rousier comme prochain chef de gouvernement. Rappelons que M. Rousier est né en Haïti en 1960, il a fait des études en économie, il est concessionnaire de voitures et a dirigé la Sun Auto. Il est actuellement le directeur de e-Power, entreprise qui fournit du courant électrique à EDH. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages dont Vision ou Illusion, paru en 2000. M. Rousier est un catholique pratiquant. Le Premier ministre désigné doit d'abord soumettre son dossier au bureau des deux chambres en vue de sa ratification. Haïti est sous la menace d'un mauvais temps. De fortes pluies et des orages sont prévus pour ce week-end. C'est ce qu'a annoncé le Centre national de météorologie qui a fait remarquer qu'un creux de surface est actuellement localisé à la frontière haïtiano-dominicaine. Le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, a indiqué que l'alerte orange a décrété sur plusieurs départements géographiques du pays. En effet, il y a un petit système de météor de mauvais temps. Le système de météorologie, c'est un système de météorologie qui a créé les couilles de surface. Donc c'est un système de mauvais temps qui a gagné beaucoup de pluies là-dedans, qui a gagné beaucoup d'orages là-dedans. Le marché avec un pile, d'humidité et d'instabilité, et bien c'est deux ingrédients sa yo qui fait que dans 4-5 prochain jour sa yo, pour aller gagner en pile l'activité encore et la pluie avec orage averse sous majorité, pour ne pas dire, sous tout département dans le pays d'Haïti. Tant qu'on nous trape gade l'image satellite là sous le tableau, et bien Axe, Axe, système ça, déjà retrouvé là sous les pays d'Haïti depuis le matin. Mais nous ne pouvons pas remarquer plus bas et en bas au sud, ça c'est le premier onde tropicale qui est formé pour ces zones. C'est le premier onde tropicale là, mais heureusement ce n'est pas avec l'onde tropicale là que nous en avons fait, parce que lui-même il pourrait passer très, très au-dessus, et qu'au-dessus du pays d'Haïti, mais c'est l'autre système, le code surfaçant, c'est lui-même qui marchait avec un pile, et l'humidité la donne beaucoup d'instabilité, et bien qui pourrait le faire que tout département du pays d'Haïti pourrait le gagner des cellules convectives, des cellules d'orage et de pluie, et pour 4-5 prochains jours sa yo, qui est capable de transformer en inondation, glissement de terrain, déboulons de la terre. De son côté, la directrice de la protection civile invite les habitants des zones à risque à rester vigilants. Mme Alta Jean-Baptiste affirme que des mesures sont déjà prises pour accompagner la population. Automatiquement que la bulletin de vigilance est organisée, nous demandons de la protection civile pour tout le comité départemental, qui a fait un suivi pour qu'il a relayé des informations pour tout le comité communautaire, tout le magistrat, tout le kazèque, tout le kazèque, vous même pour vous voulez, pour toute la population, dans la localité, juste qu'il y a la localité, vous êtes capable de gagner une vigilance. Ça veut dire, veille en pile, veille l'appui, veille inondation, veille déboulons de la terre, veille glissement de terrain, donc nous gagnons tout ça pour nous faire. Nous même, dans la protection civile, nous informons tout le délégué départemental, nous informons tout le coordonnateur, mèr yo, nous informons tout le coordonnateur kazèk yo, et y a pour lèye informasyon, juste nan niveau localité a. Nous gagnons Kwaouj tou, qui déjà informons tout le résol yo, et juste nan localité tou, nous konèr Kwaouj rivez juste nan localité, yo lance mesaj SMS, yo voye bay tout ekip Kwaouj, Kwaouj, qui pou permette que ensemble, ménanmen, nous informer population en sous-situation. Le président de la République a effectué ce vendredi une visite à l'hôpital Bernard Meuse. Michel Martelly était accompagné de 8 clèves gens. Ce dernier a fait don d'un scanner à ce centre hospitalier par le biais de sa fondation Yélé Haïti. C'est son grand premier dans l'histoire de la santé en Haïti, parce que non seulement à part bon service, c'est le service du gens qui n'a pas existé, aucun autre produit en Haïti, et qui permet de sauver des vies. Nous sommes témoins là, le monde qui vient toute qualité des problèmes, qui apporterait et qui voulait une soin dans l'immédiat. C'est son grand premier, et je l'ai fonctionné, mais encore, autre premier là, c'est que ces premiers scanners, ces premiers 5 qui viennent au scanner en Haïti, et m'a dit que j'ai très fier, il est après que nous avons dit, 11 000 000 000 000, les petits, mais 11 000 000 000, l'on va dire, nous avons dit qu'il est important, et nous allons seulement, nous allons faire des intervenants, et nous sommes à Haïti, nous sommes à l'immédiat, nous allons faire des problèmes de la santé, pour nous continuer, pour nous faire des assistance, parce que c'est sans besoin. Nous allons commencer, à respecter la vie, à protéger la vie, comme ceci notre concept, la vie par ailleurs, malgré tes peurs, il faut qu'il y a la moun, qui l'a, c'est moun, qui rémé moun, qui voulait protéger la vie, merci, c'est pour ça, vous prenez un public là, pour vous qui va comme ça, on scanner, on scanner, son machine, le on passe la donne, il montre où, on passe la donne, l'île, tout ça qui est en dedans, ça, je n'ai pas qu'à, oui, scanner, oui, ça, je n'ai pas qu'à, oui, donc scanner, son façon rapide, de détecter, une série de maladie, qui peut, qu'on permet de guérir, à travers les zones, à tout ça, nous directement, on revient à l'université de Miami, d'ailleurs, là, on passe le scanner, c'est Miami qui l'île, dans une minute, et puis on voit les résultats, là, tout de suite, parce que, ici, il y a la procédure, formation, nous, qui a l'île, résultat scanner, c'est-à-dire, 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 L'épidémie de choléra est en perte de vitesse dans le pays, c'est-à-dire, ce qu'a révélé le ministre de la Santé publique, Alex Larson. Monsieur Larson a fait remarquer que plus de 350 millions de dollars américains sont déjà dépensés dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Il a fait ses déclarations alors qu'il participait à l'inauguration d'une salle de conférence du ministère. Ils coûtaient un peu plus de 350 millions de dollars jusqu'à présent. Nos médicaments et nos soins, n'ont payé le monde. Et, nous fait commencer dépenser. Parce que nous, moi, nous disons la vérité, l'épidémie de la, l'épidémie de la, nous passons à l'état endémique. C'est-à-dire, l'état endémique, vous avez arrêté au temps pendant 6 mois, 9 mois, on ne parle rien, et puis plus que moi, pas pour nous pousser nous. Et, pour réaliser l'éradication, c'est-à-dire, pour les microbes la, quasiment pas existent dans le pays. Il faut que les conditions sanitaires se réunissent et que les gens ne peuvent pas changer de comportement. Pour les gens ne peuvent pas faire besoin de bon sou. Il ne faut pas faire besoin de faire besoin de faire besoin. Il faut faire un trou pour faire besoin. Il faut faire la trénisation et il faut surtout faire un potable. À ce moment-là, dans quelques années, si ça fait, on va dire pour les gens éradiqués. Les responsables du centre de sauvetage du patrimoine culturel haïtien ont présenté ce vendredi l'état d'avancement du projet de sauvetage des peintures murales de l'église Sainte Trinité détruite lors du séisme. Selon le directeur du centre, Olsen Jean-Julien, de nombreuses peintures ont été sauvées grâce au travail de spécialistes. Depuis plusieurs mois, des affiches géantes annonçant le retour du Christ pour ce 21 mai sont remarquées à travers la zone métropolitaine et dans certaines villes de province. Télémétropole a rencontré des pasteurs sur ce dossier et ceux-là, interrogés, rejettent d'un revers de main cette annonce prophétique. Lorsque moi-même j'ai vu ces affiches, j'ai ri. J'ai ri. Je ne dirais pas qu'il y a des fous, je ne le dirais pas, mais je dirais tout simplement que la démocratie finalement, on l'a vraiment parce que là, tout le monde peut mettre des affiches partout. on peut dire ce qu'on veut et même on peut faire ce qu'on veut et parfois on a tendance à aller bien beaucoup trop loin. Je n'ai même pas prêté attention parce que je sais normalement déjà que c'est totalement et complètement faux. L'intervention de l'État devait être très effective dans ce sens parce que, laissez-moi vous dire une chose, non seulement c'est sûr qu'ils ont été payés dans les différentes exactement et mairies ou municipalités pour afficher ces affiches et il y a aussi le ministère des cultes qui s'occupe aussi en ce qui a trait au culte ou bien ce qui a trait exactement aux religions ou bien toutes pareilles. Là, on n'a rien dit. Je trouve que c'est un peu irresponsable de la part des dirigeants de permettre pareille chose. Quoi qu'on soit théologien ou non, ça importe peu. Mais un événement de terme aigur ce qui a trait au retour du Seigneur, au retour de Christ, de toute façon, je vais vous lire un passage de l'Écriture qui traite directement de ce sujet. Ici, Matthieu, chapitre 24, verset 36. Et je lis. Quant au jour et à l'heure où cela, alors là, l'événement, le retour de Christ, cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Si on parle de ce même Dieu qui va revenir et lui, il dit dans ses écrits personne ne va savoir, à ce moment-là, je vois difficilement comment quelqu'un peut avoir une quelconque révélation en ce qui a trait au retour du Christ. Rappelons que cette nouvelle s'est répandue à travers le monde par le prédicateur américain Harold Camping, 89 ans, qui assure que les bons chrétiens seront emportés au ciel ce samedi 21 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –